Monsieur le directeur national des affaires islamiques, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2023. Nous sommes réunis ici pour la réouverture de la grande mosquée Faisal de Conakry en tant que responsable des affaires islamiques à la République de Guinée. Quel est le bon sentiment ? Qu'est-ce que cela vous plaît ? Après remerciement, bon Dieu, nous aussi, au nom de mon ministre El-Haj Karamo Djawara et son adjoint, nous remercions le président de la République, le colonel Mamadi Doumiya. Grâce à ses efforts et ses premiers ministres et ses gouvernements, que vraiment nous, aujourd'hui, on fête la réouverture de la grande mosquée. C'est une grande fierté pour nous les musulmans, surtout si on considère le début du mois de Ramadan. Donc on est très contents, on est très fiers de ce que nous vivrons aujourd'hui, de la réouverture de la grande mosquée. Beaucoup de musulmans ont vraiment été pressés maintenant comment ? Et quand est-ce que la mosquée va s'ouvrir pour que vraiment on va adorer le bon Dieu, faire la prière, faire la lecture de Saint-Courant et d'autres adorations au bon Dieu ? Donc c'est le sentiment et la joie aujourd'hui qui nous animent. Très bien. Voilà, vous venez de dire tout à l'heure, monsieur le directeur, que cette réouverture de la grande mosquée faïsa de Konakry intervient à l'année du mois de Ramadan. Et qu'est-ce que vous pouvez dire ici aux musulmans, le comportement qu'ils doivent adopter pendant ce mois béni de Ramadan ? La première chose qu'on demande aux fidèles musulmans et religieux de Guinée, d'abord c'est préserver la paix et la kiotique en Guinée. Parce que tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas l'unité, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire le Ramadan, on ne peut pas faire des prières nortines et d'autres choses s'il n'y a pas la paix. C'est ce qu'on demande d'abord. Alhamdoulilah, s'il n'y a pas la paix, maintenant on va penser à la réouverture de la grande mosquée, faire des ramadans. Donc le musulman, vous avez vu Sédna Ibrahim, quand il a fait la bénédiction pour Maca, il a commencé d'abord pour la paix. Il dit « Rabbi, il y a la paix là-bas. Après, maintenant vous voyez, chaque année tout le monde va vers la Mecque parce qu'il y a la paix, il y a la kiotique là-bas. Donc c'est ce qu'on demande d'abord pour les musulmans. Après ça, le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence. C'est un mois de chercher, de s'approcher au bon Dieu. C'est une occasion aussi pour s'approcher au bon Dieu, mais les mérites sont pardon dans ce mois-là. Également aussi, un moyen d'acquitter une bonne santé, d'acquérir une bonne santé. Tout ça là, c'est le bienfait du mois de Ramadan. Donc les musulmans, dans ce mois de Ramadan, on ne doit pas... Il y a des choses interdites dans l'islam. L'islam nous a interdits, surtout dans ce mois-là, le mois de Ramadan. Ramadan commande pour que, comment, on doit être bien en faveur des éminis, les autres, les pauvres, les gens qui n'ont pas de moyens. Vraiment. On doit faire la charité. On doit faire la charité dans ce mois-là. C'est ce qui a demandé le prophète, il faisait ça beaucoup. Donc, quand on gêne aussi, il y a des choses qui sont interdites. On ne doit pas manger, boire l'eau. Et puis, il y a des choses que l'islam nous a interdites. Il ne faut pas insulter les autres. Il ne faut pas faire la guerre ou bien un combat ou d'autres choses avec les autres. Le prophète nous a dit, quand toi, tu es en jeûne, quelqu'un te provoque, insulté ou d'autres choses, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, en assoye, moi, je suis en jeûne. C'est ça, la recommandation de l'islam. Vous pardonnez. Pardonnez. Très bien. Voilà. Et vous êtes le patron des affaires islamiques en République de Guinée. Quel est le message que vous donnez aux différents imams, aux différents prédicateurs qui vont rivaliser pendant ce mois béni de Dieu ? Alhamdoulilah, c'est qu'on demande aux imams, aux différents prédicateurs, de fournir des efforts pour ce mois de Ramadan. On sait, le mois de Ramadan, de début jusqu'au fin, les imams n'ont pas de repos. La journée, il fait des prédications dans la mosquée, il y a des cours, des lectures, il y a d'autres leçons qu'il donne aux musulmans. La nuit, c'est la prière avec les musulmans. Donc, de redoubler des efforts, mais aussi, pour redoubler des efforts, pour véhiculer le message de l'islam, il faut être quelqu'un qui connaît. Donc, chaque fois, il faut lire le courant, il faut lire les hadiths de Rasulullah Sallam. Parce que l'islam, on ne fait pas comme on veut. Il y a des règles dans les choses. Donc, quand tu pars au nom de l'islam, il faut parler comme Allah nous a demandé et le prophète Sallallahu Sallam nous a demandé. Donc, ce que tu ne connais pas, il ne faut pas être honte. Demande les autres qui connaissent. Donc, il y a beaucoup d'imams qui font des erreurs dans ça. On les demande des questionnaires dans l'islam, ils ne connaissent pas, donc ils essayent de dire n'importe quoi. Donc, vraiment, ça, ce n'est pas bon pour les imams. Si toi, tu ne connais pas, il faut demander. C'est ce que le courant nous a demandé. C'est ce que tu ne connais pas, c'est lui qu'il faut lui demander. Parce que quand tu lui donnes une réponse qui n'est pas bonne, tu vas le mettre dans l'erreur. Et ça, ce n'est pas bon. Une dernière question, je rappelle à notre spectateur que vous êtes un professeur d'arabe et vous enseignez l'arabe dans plusieurs établissements du pays, même au niveau des universités, en presse de vos fonctions officielles du directeur national des affaires islamiques en République de Guinée. Monsieur le directeur national, qu'est-ce qui est prévu pour accompagner ces imams dans cette tâche qui n'est pas facile pour eux pendant ce mois de Ramadan ? Bon, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui est prévu par le département pour accompagner les imams pendant ce mois de Ramadan ? Première chose, c'est ce que je viens de dire. Nous, en direction des affaires islamiques, ici, on a des contacts avec eux. Il y a des serments qu'on va préparer uniquement pour le mois de carême. Ça, c'est une chose pour les aider. Aussi, il y aura des cours, incha'Allah, on va faire ça pour le distribuer entre les imams. Comment les faciliter à faire ça ? Au-delà, si les bienfacteurs, des fois, ils viennent envers nous, donc si on vient, mon ministre et ses collègues n'irriteront pas à donner ça aux imams. Et, monsieur le président, aussi le gouvernement, chaque année, il y a des imams. Donc, s'il y a ça, vraiment, on va aller donner ça, vraiment pour les faciliter le mois de Ramadan. C'est devenu une tradition chez vous, l'organisation du concours de mémorisation et de récitation du Saint-Courant. Qu'en est-il pour cette année ? Incha'Allah, ce qu'on a prévu, notre programme, c'est le 29 de ce mois. Incha'Allah, le mercredi, incha'Allah, si on a l'accord de haute autorité, incha'Allah, ce qu'on a prévu, c'est le 29, c'est-à-dire le mercredi prochain, c'est le début du concours du Saint-Courant, incha'Allah. Alors, vous faites combien de personnes ? Ça va se passer où ? Bon, le concours, ça va se passer au centre ici. Mais, au réouverture, on a, en tout cas, proposé par le peuple, incha'Allah, si on a l'accord, incha'Allah, c'est là-bas qu'on va faire. Mais le compte va se dérouler ici. Et vous misez sur combien de candidats cette année ? Cette année, on a prévu 250 candidats à travers le pays, dans toutes les catégories, premières catégories jusqu'à septième catégorie. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc, avant la question-là, nous, au nom de tous les réalisés, mon ministre, comme j'ai dit, on remercie M. le Président et le gouvernement. Et les forces vives, parce qu'ils ont donné, vraiment, ils ont respecté les réalisés, comme vous avez vu ça, pendant les négociations-là, vraiment, M. le Président, son gouvernement, les forces vives, vraiment, on les remercie bien. Et on demande bon Dieu, vraiment, de les garder pour nous et guide l'air, incha'Allah. Oui. M. le directeur, vous venez de parler avec notre confrère. Moi, je voudrais juste savoir, l'ouverture de la mosquée, ça sera partielle, mais ça sera continuelle, après le mois de Ramadan. Ils vont faire du bien, et ils vont continuer à prier dedans. Merci pour la question. Si il y a des travaux... Oui, 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 merci. Ce qui concerne l'ouverture, ça ne sera pas partielle. Si on commence aujourd'hui, c'est fini, ça va continuer. Les travaux qui sont là-bas, pour l'intérieur, presque finis. Les travaux, c'est l'extérieur de la mosquée. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et l'entrepreneur dit que d'ici deux, trois mois, il va finir ça. Donc ça, ça n'empêche pas les musulmans de prier dans la mosquée. Donc quand on commence aujourd'hui, ça va continuer, Inch'Allah, c'est ce qui est prévu. Je pense que vous n'avez pas eu de défis, parce qu'avec le Covid qui avait rétabli le champ... Non, on a eu beaucoup de défis, parce que vraiment ça, ce n'était pas notre souhait que la mosquée soit vraiment fermée comme ça, tout le temps. C'est pourquoi M. le Président a demandé vraiment, il faut que ce Ramadan-là, vraiment, la mosquée soit ouvrée pour les musulmans. Et ça va continuer, Inch'Allah. Ça, c'est le fait de M. le Président. Et les Saoudiens aussi, ils ont accordé ça, ils n'ont pas de problème. Les autres travaux, ça va continuer et les musulmans ont pris là, Inch'Allah. Le financement, c'est avec les Saoudiens ? Les Saoudiens, oui, oui, c'est eux qui ont financé. Mais les travaux maintenant qui sont en train de faire ça, c'est M. le Président, le gouvernement qui ont aussi... Parce qu'ils ont dit, comme si les Saoudiens nous aident pour faire des travaux comme ça, il faut que aussi la Guinée, aussi, sa volonté, montre sa volonté. C'est pour ça, M. le Président aussi, avec sa bonne réunion. C'est pour ça, M. le Président aussi, pour que vraiment ça donne une bonne image pour la Guinée, Inch'Allah. M. le Président là-bas. C'est-à-dire qu'il y a l'a dit qu'il y a l'a dit qu'il y a l'a dit qu'il y a la mais qu'il y a l'a dit qu'il y a la façon dont a l'a dit qu'il y a l'a dit qu'il y a l'a dit qu'il y a la faune. Il y a l'a dit qu'il y a une grande importance, mais il y a l'a dit qu'il y a une distance, l'effort de l'effort de l'effort. l'effort de l'effort de l'effort. l'effort de l'effort. l'effort de l'effort. l'effort de l'effort. l'effort de l'effort de l'effort. l'effort de l'effort. l'effort de l'effort. l'effort de l'effort. 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 l'effort.